Lors de la réalisation d'un pantalon, il faut également se poser la question de la forme des poches. Elles sont plusieurs, ces poches. D'abord, il y a les poches cotées, celles dans lesquelles on met la main facile. Ensuite, il y a les poches arrière, parfois faites pour ranger un portefeuille, bien qu'il soit préférable de ne rien y mettre. Alors, un pantalon a deux poches sur le côté, une de chaque côté, c'est plus logique. Trois formes existent. La forme de biais, c'est-à-dire que la poche n'est pas dans la couture, elle est légèrement en biais sur la hanche, vers l'avant. La poche dans la couture, donc c'est le cas de la mienne, donc là, elle est vraiment située dans la couture, alors que la première poche, dite revolver d'ailleurs, la poche en biais, elle se situe comme ça, un peu penchée, elle plaque parfois mieux la hanche, on peut dire. Et il existe un troisième type de poche, qui est la poche dite cavalier. La voici. Chez les tailleurs, elle a une forme angulaire. Sur le jean, vous la connaissez tous, elle a une forme ronde. La poche cavalier a un avantage, c'est qu'elle évite ça, elle évite les poches qui ouvrent. Parce que la poche cavalier, elle est ouverte à l'horizontale et non à la verticale, donc elle permet de lier la hanche beaucoup mieux, et d'éviter d'avoir les oreilles qui se créent, voilà. Elle permet d'avoir une hanche plus nette. La poche cavalier a été très courante dans les années 60. Si vous regardez Sean Connery en James Bond, ou même Roger Moore, après dans les années 70, vous constaterez qu'ils ont souvent des poches cavaliers comme ça, sur les pantalons un peu plus sport. Mais ça se faisait aussi sur le costume. C'est une poche qui est un peu disparue, mais qui est pourtant très intéressante, et qui a une certaine allure. Donc, trois poches principalement. La poche en biais, la grande classique, universelle. La poche couture, celle que j'ai choisie aujourd'hui pour moi. Et la poche cavalier. Passons ensuite aux poches arrières. Alors en général, par question de simplicité, chez les hommes, on en met deux. Une de chaque côté. C'est plus simple, c'est plus symétrique. On peut également choisir de n'en faire qu'une seule, que d'un côté, par exemple le côté droit. Cette poche en général, elle est toute simple. Elle a deux passepoils et un petit bouton. On peut éventuellement ne pas faire le petit bouton. Elle peut aussi présenter un seul gros passepoil. C'est le cas par exemple des chineaux. Et puis, on peut également, dans cette poche, je vais me saisir d'un modèle, on peut positionner un rabat. Voilà un modèle de pantalon, avec une poche arrière à rabat. Le rabat apporte un côté sport, inévitablement. C'est un joli choix pour un pantalon de week-end, un pantalon en tweed. En fait, ça donne une personnalité, ça donne un relief. Si un pantalon, on sait qu'on va le porter juste avec un pull, avec un polo, c'est un pantalon plutôt décontracté, qu'on veut lui donner une petite allure années 30, on peut bien sûr faire des rabats à la haine. Et puis, on peut trouver d'autres petites poches sur un pantalon. La poche goussée, qui est située au ras de la ceinture. Donc, sur moi, elle est ici. La poche rabat, elle servait à mettre une montre à goussée, avant. Voilà. Quand on ne la mettait pas sur le gilet, on pouvait la mettre ici. Certains l'appellent la poche abriquée aussi. Elle est restée d'ailleurs sur le jean, c'est cette espèce de petite poche qui est à l'entrée de la poche ronde. Donc voilà, une poche goussée. Une poche goussée qui peut aussi avoir, je vais reprendre cet exemple, qui peut aussi avoir un rabat. Voilà l'exemple. Une poche goussée, avec un rabat boutonné. C'est une petite chose mignonne. Encore une fois, ça apporte du relief, de l'expressivité et de l'intérêt aux pantalons. Donc, bon choix. Voilà. N'hésitez pas à nous demander conseil si vous hésitez entre ces différentes formes.